Le tremblement de terre du jour, c'est le forfait de Novak Djokovic, numéro 1 mondial. Bonsoir Inès Zegloul. Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. Est-ce qu'on en sait plus sur ce forfait ? Oui, Novak passait des examens médicos cet après-midi et le diagnostic est sans appel. Le tenant du titre ici à Roland souffre d'une lésion du ménisque du côté de son genou droit. C'est ce qu'on redoutait car il y avait des signes avant-coureurs tout de même lors de son huitième de finale hier. Hier match, on l'a vu éliminer l'argentin Sérundolo en 4h40 dans la peine en boitant à grand grand fort de kinés et d'antidouleurs. Patrick Mouratouglou, coach et fondateur de la Mouratouglou Académie, l'a croisé hier dans les vestiaires l'homme au 24 grand chelais. Mais ça ne laissait rien présager de bon déjà hier. Il y a quelqu'un qui le portait. Ce n'est pas bon signe déjà. Donc je me suis dit que c'est quand même beaucoup plus grave qu'il n'y paraissait sur le cours parce qu'il gambadait quand même bien à la fin. Et quand l'adrénaline redescend, les antidouleurs cessent de faire leur effet. C'est là qu'on sait vraiment où on en est. Et je pense qu'hier c'était assez clair où il en était. Alors on ne connaît pas encore la gravité de cette blessure. Reste que c'est la toute première fois en grand chelème que le serbe déclare forfait. La toute première fois en 20 ans qu'une finale de Roland se jouera sans Nadal, sans Federer et donc sans Novak Djokovic peut-être la fin d'une ère. Et Yannick Siner, vainqueur à l'issue de son quart de finale contre Dimitrov, a pris la nouvelle. Et pour lui, Inès, c'est le jackpot. Oui, le malheur des uns fait le bonheur des autres en quelque sorte. Novak, forfait l'Italien, est propulsé sur le toit du tennis international et deviendra officiellement lundi au terme du tournoi. A 22 ans, le premier joueur italien numéro 1 mondial. Pas sûr que Siner s'attendait à s'asseoir sur le trône dans de telles circonstances. Mais il est resté très classe en souhaitant à Novak un très bon rétablissement. Merci Inès Zegloul, en direct de Roland Garros.